ça doit me rester peut-être à peu près la moitié je ne sais pas faut pas commencer trop fort surtout le matin pas être épuisé en fin de matinée à peu près 6 7 heures quand même pour arriver à destination je ferai une petite pause vers la chapelle là au dessus on va y arriver je suis déjà en âge le sac est lourd en plus ce matin j'ai mis deux litres d'eau il ya l'alimentation pour midi donc ça fait un peu de poids c'est une petite chapelle donc le village il est là bas là en bas donc j'ai déjà pas mal grimpé je sais pas ce qui reste de toute façon tout le monde tout le monde est ralenti impossible de marcher comme on voudrait comme ça en plus ça glisse par endroit là ça va c'est un peu plus sec et sur les pierres comme ça y'a rien de tel ça glisse ça glisse vachement il faut bien poser ses pieds et surtout on peut pas quitter les yeux du le sol du moins ça continue de grimper c'est parti voilà donc moi je vais sur noyac voilà noyac c'est à 7 km à peu près dans deux petites heures j'y suis et après direction de casse ville apparemment c'est une petite ville mais on m'a conseillé de dormir à l'inac le haut c'est après de casse ville parce que c'est plus beau en fait et mon collègue bruno a déjà réservé pour une histoire apparemment il m'en dira plus quand je le rejoindrai je me doutais que c'était difficile parce que sur le bouquin ils mettent des flèches rouges quand ils mettent des flèches rouges c'est des passages particulièrement durs pour arriver à conquérir j'ai dû descendre pendant une demi heure trois quarts d'heure donc forcément on va en avoir autant de ce côté là c'est rare qu'on soit se doubler en côte comme ça à moins un randonneur aguerri où et comme ça Sous-titrage ST' 501 Voilà, donc là ça vient de sonner 9h, une demi-heure que je suis en train de monter et je ne suis encore pas au bout. Allez, on va essayer d'aller en terminer avec cette côte. Ça ira mieux après. De toute façon, il n'y a pas le choix. C'est le seul chemin. Sinon, il y a la route. Enfin, la route, ce n'est pas le chemin de Compostelle. C'est pour faire le bitume, autant prendre une voiture.